Bienvenue dans votre Rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler du réchauffement climatique qui bouleverse actuellement le vignoble bordelais. Comment justement la profession se prépare à ce changement majeur ? Quel sera l'impact sur l'emploi dans la filière ? On va en discuter avec Bernard Farge, qui est le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Alors expliquez-nous comment aujourd'hui la profession se prépare à ce changement qui est un vrai cataclysme. Alors on ne sait pas si ce sera un cataclysme. En tout cas, ça nous est annoncé comme tel. Et le changement climatique, nous le voyons d'ores et déjà sur la qualité des raisins, sur le type de vin que nous produisons. C'est-à-dire que sur le millésime actuel qu'on vient de commencer à récolter, on se retrouve par exemple avec des degrés qui vont jusqu'à 14,5, 15 degrés. Cela peut arriver, ça s'est rencontré sur des merlots notamment, sur les caméras des souvenirs un peu moins, mais le merlot qui est un cépage qui a des degrés élevés, a des degrés encore plus élevés. La première année qu'on a pu constater de tels événements, c'était en 2003 avec la canicule. Et depuis, on a régulièrement des années où nous voyons les vendanges plus précoces, des teneurs à l'alcool plus élevés. Donc on s'y prépare. Alors quels sont les impacts ? Cet impact-là en termes de degrés, mais il y a d'autres impacts aussi sur le cépage. Est-ce qu'à un moment, par exemple, on va devoir recourir, par exemple, à de l'irrigation ? Est-ce qu'il va falloir arroser aussi ? Probablement. Probablement. L'irrigation, aujourd'hui, existe dans de nombreux vignobles français. Elle sera sans doute autorisée dans davantage d'appellations à Bordeaux qu'aujourd'hui. Après, il va se poser la question de la disponibilité en eau. Nous serons moins exposés que d'autres régions viticoles françaises à ce manque d'eau. Cette nécessité absolue d'irriguer, aujourd'hui, nos amis de Provence, du Languedoc, de la Vallée du Rhône, sont très 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 atteints par la sécheresse, avec des récoltes très très faibles cette année. Et c'était le cas aussi l'an passé. Oui, c'est-à-dire que là, en quantité, c'est une petite récolte. Ça veut dire aussi, du coup, moins de recettes, en tout cas en termes de chiffre d'affaires pour les producteurs ? Pour ces régions du sud de la France, c'est effectivement une petite récolte directement liée à l'impact sécheresse, canicule, comme il y a pu y avoir au mois de juillet et à d'autres moments au long de l'année. Et pour le Bordelais, on participe d'une récolte moyenne ? Pour le Bordelais, ce n'est pas une grosse récolte, ce soit une récolte moyenne. Nous avons eu de l'eau, quand même, au mois d'août et au mois de septembre, qui a limité les effets des épisodes de canicule qu'on a vécu en juin, qui était très 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 tôt, et ensuite en juillet. Mais les pluies de fin juillet, août, encore une fois en septembre, ont permis de gommer une partie de ce déficit hydrique. Quand on voit justement les tensions aujourd'hui sur l'eau, on sait que demain, notamment, le bassin à Dourgaronne aura beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Et ça va se réduire quand même de manière assez drastique. Est-ce qu'on va vous autoriser à irriguer pour le vin ? Ça va être compliqué d'obtenir les autorisations. Oui, si on aborde le sujet comme ça, est-ce que l'irrigation de l'agriculture sera prise sur la ressource en eau pour les citoyens ou pour les villes ? L'arbitrage, nous le connaissons d'avance. Et c'est normal. Surtout que l'Europe, justement, refuse aujourd'hui qu'il y ait des monocultures sur les mêmes territoires. Bien sûr, mais pour autant, nous sommes une région où il pleut encore à certains moments de l'année. On a des quantités d'eau importantes qui peuvent tomber. Il faut pouvoir la stocker, pouvoir accepter qu'il puisse y avoir des petites retenues collinaires. Il n'est pas question de faire des civins à Bordeaux, ce n'est pas le sujet. Il est bien question de peut-être avoir des petites retenues collinaires qui viendraient apporter un peu d'eau quand ce sera nécessaire sur des parcelles particulières. En tout cas, on n'aura pas besoin d'autant d'eau que d'autres régions viticoles. Et nous avons la possibilité de stocker si on veut bien mettre tout ça en place. Alors au niveau du CIVB, vous-même aussi dans vos châteaux, comment vous vous adaptez à ce réchauffement climatique ? Quelles sont les mesures que vous commencez à prendre déjà depuis quelques temps ? Tout d'abord, nous avons passé 20 ans à essayer de faire en sorte que les raisins soient de plus en plus mûrs et encore plus mûrs qu'ils ne pouvaient l'être par le passé. Nous avons pour cela pratiqué des méthodes culturales. Nous avons changé la conduite de la vigne, davantage de hauteur de palissage, de la densification, c'est-à-dire plus de pieds de vigne à l'hectare, de l'enherbement sur les rangs. Et donc ce sont des choix aussi de porte-greffe qui permettent d'avoir davantage de degrés. Or aujourd'hui, nous avons tellement bien travaillé sur ces éléments-là que nous sommes en train de constater qu'il faut faire marche en arrière sur un certain nombre d'éléments, sur la densité, sur les hauteurs de feuillage, sur les porte-greffes qui soient moins riches en alcool, qui amènent à ce que les cépages soient moins riches en alcool. Donc il faut faire marche en arrière sur ces éléments-là. Nous pouvons donc compenser à travers ça certains effets du changement climatique. Mais il faudra aller plus loin, probablement qu'il faudra arroser peut-être. Il faudra aussi avoir des cépages ou des porte-greffes qui soient plus résistants à la sécheresse, des cépages qui soient beaucoup plus tardifs que ceux que l'on connaît aujourd'hui comme le merlot. On a aussi dans notre arsenal, notre boîte à outils, d'ores et déjà à disposition, des cépages qui avaient du mal à mûrir. Le petit verre d'eau, qui est un cépage du bordelais, était très 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 peu utilisé. Et on se rend compte qu'il commence à être utilisé sur l'ensemble du vignoble en plus grande quantité. Et ce ne sera donc pas du tout une perte d'identité, parce que ces cépages existent. Ils sont autochtones, je dirais, ou vraiment dans la culture locale. Ils répondront à ce changement climatique et ils répondront à la nécessaire adaptation pour avoir des cépages plus tardifs et moins riches en alcool. Ce sera peut-être moins de merlot et plus de petits verres d'eau. Oui, parce que l'inquiétude, c'est que Bordeaux, entre guillemets, perde son identité. En termes de goût, on se dit, voilà, si on change les cépages, on va perdre l'identité. Puisqu'il fait aussi le succès des vins de Bordeaux, on ne va pas les reconnaître, en fait, tout simplement. Bien sûr. En termes commerciaux, c'est un enjeu énorme, comme quand on voit que la filière pèse 40 000 emplois. Si nous ne nous faisons rien, que nous restons très conservateurs, que nous disons, nous savons faire à Bordeaux et nous ne nous changerons pas, alors les vignobles de Bordeaux disparaîtront ou se déplaceront. On pourra faire des vins avec l'identité Bordeaux plus au nord de la France. Ou alors, nous aurons des vins qui ne seront plus du tout de la typicité de Bordeaux. Donc, il faut innover, il faut s'adapter, toujours dans l'objectif de garder cette identité, cette typicité que l'on peut avoir. Et les meilleurs Bordeaux sont à Bordeaux, les meilleurs Bourgogne sont en Bourgogne, et les meilleurs vins de la Vallée du Rhône sont dans la Vallée du Rhône. Et chacune de ces régions devra s'adapter, faire en sorte que le Pinot noir en Bourgogne soit typique encore de la Bourgogne ou que la Syrah reste typique de la Vallée du Rhône. Donc, c'est explorer dans chacune de nos régions des terroirs qui, aujourd'hui, étaient très en pointe, des terroirs très filtrants qui ne retenaient pas l'eau, je ne sais pas si des graves ou des sables, sont peut-être plus en difficulté que des terroirs où il y a de l'argile. Les terroirs où il y a de l'argile sont capables de retenir de l'eau, de redonner de l'eau à la plante lorsque la plante en a grandement besoin, alors que des cépages très, très filtrants seront peut-être en plus grande difficulté dans quelques années. Alors, comment les viticulteurs vont réussir à faire tous ces changements ? Parce que c'est un coût important. On sait aujourd'hui qu'une bonne partie des exploitations sont des exploitations familiales, donc avec une trésorerie fragile. Comment on peut les soutenir ? Et puis, surtout, comment éviter une concentration majeure ? Parce que si les petits viticulteurs n'ont pas l'argent nécessaire pour investir et modifier les cépages, faire tous ces changements, que ce soit aussi technologique et technique, ça va être compliqué derrière pour la filière. Les viticulteurs s'adaptent. À condition d'avoir les moyens. Si le marché supporte et arrive à rémunérer suffisamment les viticulteurs, les viticulteurs s'adapteront, mettront un peu de temps à renouveler une partie de l'encépagement, parce qu'il y a toujours un renouvellement qui s'opère. Ça va se faire dans les six prochaines années, par exemple ? Ah non, on renouvelle pas un cépage, on renouvelle pas un vignoble en six ans, c'est très très court. La viticulture, c'est un temps long. Donc c'est plutôt 10-15 ans ? Ah, même plus que ça pour renouveler une partie du vignoble. Mais on peut déjà renouveler une partie, peut-être des merlots qui sont sur des sols très précoces, qui rendent que ce sont des merlots qui ont des teneurs en alcool très élevés aujourd'hui, parce que très précoces, très filtrants, des sols parfois très légers, avec des portes greffes qui sont sans doute, qui permettent une richesse en alcool très élevée, c'est peut-être ces parcelles-là qu'il faut remplacer le plus vite. Après, il y a toute une partie du vignoble qui aujourd'hui n'est pas en difficulté, reste adaptée. Et puis le changement climatique, on l'a observé depuis un certain temps, nous en viticulture, et c'est notamment un exemple qui est régulièrement pris lorsqu'il est fait état des changements climatiques, les dates de vendage, donc nous le voyons déjà depuis un certain temps, et nous avons commencé à travailler là-dessus depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle ce que je dis ici est identifié, et chacun des viticulteurs ont déjà mis en place un certain nombre de ces mesures. La baisse du feuillage, l'adaptation de certains cépages, l'adaptation de certains portes greffes, déjà c'est déjà ancré dans la tête des viticulteurs, et ils s'adaptent d'ores et déjà. Sur le coût, si le marché le supporte, et que le marché vit normalement, que l'on n'a pas toutes les semaines une taxe sur le vin en France, aux Etats-Unis, ou dans tel ou tel pays, on sera capable d'assumer et de vendre du vin qui permettra de rémunérer et de nous adapter. En tout cas, nous serons obligés de nous adapter face au changement climatique, sans quoi le Bordeaux ne sera plus de Bordeaux, ou il n'y aura plus de Bordeaux à Bordeaux. Alors comment on va réussir à les aider financièrement quand même, ceci dit ? Parce que c'est un vrai sujet, malgré tout. Si les viticulteurs n'ont pas les ressources financières, vous allez vous retrouver. Est-ce que vous, au niveau du CIVB, vous avez prévu un plan de soutien à la filière avec une enveloppe budgétaire derrière ? – Alors le CIVB n'a pas la capacité à aider chacune des entreprises, parce que les fonds sont limités, c'est des fonds certes importants. – Oui, mais vous avez la capacité à aller en chercher aussi. – On a exactement la capacité à aller en chercher. Et il y a aussi des fonds européens qui sont d'ores et déjà organisés. Et par exemple, les fonds d'aide à la restructuration du vignoble. Restructuration du vignoble, c'est bien le terme qui nous permet de nous adapter. – Déjà, ces fonds sont moins importants, voire pas du tout ciblés pour aider la replantation de Merlot. On a souhaité, déjà il y a cinq ans maintenant, diminuer l'accessibilité des aides pour du Merlot. Tout simplement parce que ce sujet, il est prégnant, c'est directement lié au changement climatique. Donc on veut plutôt inciter les viticulteurs à planter d'autres cépages, plutôt que d'être aidés à renouveler du Merlot, même s'il y a besoin de restructurer ou citer Merlot. Mais la priorité n'était pas sur ce cépage-là. Donc on a déjà pris ces mesures comme celles-ci, on peut en prendre d'autres, qui sont des mesures incitatives et des fléchages et des ciblages vers des mesures que l'on aurait identifiées comme étant pertinentes. – Dans le même registre, vous avez aussi des exigences aujourd'hui au niveau environnemental qui sont beaucoup plus fortes. Et notamment, il y a une pression populaire pour dire utiliser beaucoup moins de pesticides. C'est pour vous un enjeu majeur vis-à-vis de la population, vis-à-vis des consommateurs. Est-ce que, par exemple, ça veut dire que, à l'échelle de 10 ans, la plupart des exploitations vont passer en bio ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pour répondre à ces critiques et ces exigences. – Nous avons dit, il y a maintenant 3-4 ans, que Bordeaux avait pour objectif une diminution forte, voire même une sortie de l'usage des pesticides. Le voire même est une évidence, parce qu'on ne sait pas si on arrivera un jour à se passer de pesticides, et qu'ils soient bio ou pas bio. Un produit bio est un pesticide aussi, donc de l'ensemble de ces pesticides. Donc, nous avons bien cet objectif et nous travaillons là-dessus. Nous savons, nous savons que ce sujet pesticide sera réglé d'ici 5, 6, 7, 8 ans. Parce que le mouvement est tellement rapide au sein des propriétés viticoles à Bordeaux, et dans d'autres régions aussi, mais peut-être un peu moins vite, parce que nous avons été les premiers sous les feux de la rampe sur ce sujet-là. Donc, le mouvement, il est extrêmement rapide. Ce ne sera probablement pas par un passage au tout bio, qui n'est pas possible techniquement, qui s'en doute difficile techniquement, parce que très certain et très fragile. Ça veut dire des pertes de production aussi, parfois, ça veut dire plus de maladies. Il peut être très fragile, c'est une année... Le bio, c'est aussi une prise de risque importante. Donc, le tout bio ne sera pas vu à Bordeaux, parce que ce ne sera pas comme ça. Ce sera forcément une troisième voie. Le conventionnel tel qu'il est connu aujourd'hui va s'éteindre, parce qu'il n'est plus accepté ni par les consommateurs, ni par les riverains, ni même par les producteurs, qui s'adaptent à tout ça. Le bio tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existera plus non plus, parce que le sujet de l'utilisation du cuivre reste un sujet. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Ce n'est sans doute pas par les mesures du passé, voire passéiste, que l'on sortira d'une situation telle qu'elle est. C'est bien par l'innovation, la création de choses très, très modernes, sur des outils variétaux, on l'a dit, sur des cépages peut-être différents, sur des outils du matériel, qui sont un peu plus intelligents que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et puis des produits qui seront, sans doute, proposés par, peut-être, à l'industrie de la phytopharmacie, qui aujourd'hui est très, très décriée, qui seront des produits de biocontrôle, ou des structures, qui ne sont pas sur ce métier-là, mais qui mettront au point des produits de biocontrôle. En tout cas, c'est par l'innovation, par un mouvement, une révolution forte de l'agriculture, que l'on arrivera à une bascule. Mais je suis très confiant en ça. Bordeaux change très, très vite. Bordeaux est aujourd'hui le département français qui représente plus de 25% des entreprises certifiées haute valeur environnementale. Toutes filières confondues. Oui, c'est quand même un chiffre significatif. 25% des entreprises en France reconnues, certifiées par le ministère de l'agriculture, haute valeur environnementale, sont ici, en Gironde, et à 99% viticoles. Donc cela montre bien que c'est un mouvement porté, vécu, accompagné par l'ensemble de la viticulture bordelaise, qui est en cours. Est-ce que ça veut dire que, au regard de tous ces investissements, demain, pour le consommateur, le vin va coûter plus cher ? Pas forcément. Pas forcément. Alors, la révolution verte, le choix de produits plus neutres vis-à-vis de l'environnement, il a un coût. Il a un coût. Et aujourd'hui, une petite catégorie de la population est prête à payer, et paie déjà très cher des produits bio, beaucoup plus cher que les autres produits. Si c'est l'ensemble de la population qui veut aller vers ce type de production, il faudra que l'on soit capable d'en mettre le prix, probablement, sans doute pas avec l'écart qu'il peut y avoir aujourd'hui avec les produits bio. C'est une certaine catégorie de consommateurs qui achètent ces produits-là aussi. On doit bien le reconnaître. Ce n'est pas accessible à tout le monde encore aujourd'hui. – Tout comme les grands crus. – Tout comme les grands crus, bien sûr. Mais tout le monde ne boit pas des grands crus, et il n'y a pas de grands crus pour tout le monde. Donc ça tombe bien, je dirais. En tout cas, pour des productions de masse, ou des productions importantes en volume, parce que 6 000 viticulteurs à Bordeaux, 110 000 hectares, c'est aussi beaucoup de bouteilles de vin, qu'il faut vendre à travers le monde, avec des attentes sociétales fortes, des attentes de production très respectueuse de l'environnement. Mais je suis convaincu que d'ici 10 ans, ce sujet sera derrière nous. Et probablement pas avec les outils qu'on imagine aujourd'hui, ou du moins pas ceux qu'on imagine tous les jours. – Merci beaucoup, Bernard Farge, et c'est plutôt rassurant justement pour l'avenir de cette filière qui pèse tant en termes d'emploi sur la région. À très bientôt sur TV7.